Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de revenir vous entretenir sur le droit des communications électroniques. Je voudrais rappeler que dans mon propos introductif, dans le cours d'introduction générale, j'ai eu l'avantage de rappeler que le droit des TIC, c'est l'ensemble des règles juridiques applicables aux technologies de l'information et de la communication. Le droit, faudrait-il le préciser, est un ensemble de règles obligatoires à portée générale et que les technologies de l'information et de la communication sont tous les supports de stockage, de transmission, d'émissions ou réceptions, des signaux, d'écrits ou d'images, de renseignements de taux de nature, par fil, radio-électro-optique ou autrefis électromagnétique. Ce droit des TIC est envisagé comme étant à la fois un ensemble de règles mais aussi un ensemble d'organes. Un ensemble de règles, ce qui fait que ces règles sont secrétées à la fois au niveau national mais aussi au niveau international. La naissance de ce droit des TIC est justifiée par deux changements majeurs. Le premier changement c'est un changement de paradigme parce que classiquement les juristes avaient coutume de réfléchir sur la base d'une conception pyramidale du droit au sommet de laquelle vous avez la constitution, ensuite vous avez la loi, après la loi vous avez le règlement et après le règlement vous avez la jurisprudence et enfin la doctrine. La constitution c'est la charte fondamentale d'un état qui fixe les grands principes fondamentaux, qui fixe les différents pouvoirs et leurs mécanismes d'évolution et d'exercice, mais aussi c'est la constitution qui fixe les libertés individuelles reconnues à chaque individu. Après la constitution vous avez la loi qui est constituée par l'ensemble des textes adoptés par l'Assemblée nationale et en deçà de la loi vous avez le règlement qui est l'acte qui est pris par Monsieur le Président de la République et les personnes qui sont sous son autorité. Ensuite vous avez la jurisprudence qui est constituée par l'ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux et enfin la doctrine, l'ensemble des réflexions produites par les spécialistes du droit. Telle a été la conception pyramidale du droit, mais il faudrait relever que l'avènement des technologies de l'information et de la communication a provoqué une secousse de cette pyramide. Cette secousse est justifiée par le caractère supranational de cette technologie de l'information et de la communication. On ne connaît plus les limites territoriales du cyberspace parce que n'existant pas. A la place du matériel, nous avons l'immatériel. A la place du régime standard, vous avez le flou, d'où donc ce changement de paradigme, d'où certains auteurs ont proposé qu'aujourd'hui, il faudrait que sur le plan international, les règles qui sont secrétées soient interconnectées. D'où le concept du droit à réseau qui a supplanté le concept de cette pyramide. Ce qui veut dire quoi? Si l'UOMOA adopte des règles, il faudrait que les rédacteurs de ces textes prennent en compte les dispositions prévues par la CDAO, par l'UIT, par l'ICAN. Pourquoi? Parce que ces règles s'appliquent au même pays pour éviter des incohérences. Mais aussi, il y a un changement de logique parce que le droit était bâti sur une logique standard, un territoire, espace déterminé, de matériel, qui sont en train d'être supplantés par l'absence de territoire, par l'immatériel et par le cyberspace. Ce qui provoque une logique du flou. Ces deux paradigmes ont justifié la naissance de ce nouveau droit qui le droit n'était ici. Au Sénégal, il faudrait relever que le premier balbutiement de ce droit date de 2002 avec le règlement 15-2002 de l'Ivoire qui avait posé les premières bases de la digitalisation du secteur bancaire sur le plan juridique. Mais il faudra attendre sérieusement en 2008, au lendemain du Sommet mondial de la Société de l'information, pour voir le Sénégal adopter un paquet de textes applicables à la Société de l'information. Dans ce paquet de textes, vous avez une loi d'orientation sur la Société de l'information, la loi de 2008-10 de 25 janvier 2008. Vous avez aussi une loi sur les données à caractère personnel, la loi de 2008-12 portant sur les données à caractère personnel. Une loi sur la cybercriminalité, la loi de 2011 sur la cybercriminalité. Une loi sur la cryptologie, la loi de 2008-2041 sur la cryptologie, mais aussi une loi sur les transactions électroniques. Aujourd'hui, notre propos va porter sur ces transactions qui ont été encadrées par cette loi de 2008 adoptée par le législateur sénégal. Une transaction, faudrait-il le rappeler, c'est un contrat. Le contrat constitue un moyen de réalisation d'une transaction électronique. Et au sens de la définition des contrats électroniques, au sens large, les contrats couvrent les transactions de commerce électroniques en général, alors que la définition, au sens strict, ne s'applique qu'aux transactions de commerce sur Internet. Donc, en droit, il faudra comprendre que le contrat, c'est un accord de volonté générateur d'obligations. C'est ce qu'on dit l'article 40 du code des obligations civiles et commerciales. Mais le contrat électronique constitue le cadre juridique dans lequel s'opère une transaction électronique. Ces transactions-là, qui se passent, font l'objet à la part d'une définition large et une définition étroite. Et au sens de la définition large, comme je l'ai dit tout à l'heure, les contrats électroniques couvrent les transactions de commerce en général, tandis que, au sens étroite, cela s'applique strictement aux transactions qui se passent à travers l'Internet. C'est ainsi qu'au sens large, on entend donc par transaction électronique la vente ou l'achat sur des réseaux informatiques, de biens ou de services entre entreprises, ménagères, particuliers, administrations et d'autres organismes publics ou privés. Les biens ou services sont commandés sur ces réseaux informatiques, mais le paiement et la livraison promptement peuvent s'effectuer hors ligne. Tandis que, au sens des droits, on désigne donc par transaction électronique la vente ou l'achat sur des réseaux IP, Internet Protocols, de biens ou de services entre entreprises, ménages, particuliers, administrations ou d'autres organismes privés. Les biens ou services sont commandés sur Internet, mais le paiement et la livraison promptement dit peuvent s'effectuer hors ligne. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'une transaction électronique, ce n'est rien d'autre qu'une activité commerciale, une activité transactionnelle qui s'opérait dans l'espace matériel, qui aujourd'hui se passe dans l'espace immatériel. Avec les mêmes acteurs classiques, parce que la transaction matérielle se passe entre des ménages, entre des particuliers, entre des commerçants, entre l'administration, l'objectif de contactatifs et les gens passent. Ce que maintenant ça se passe à ligne, ces acteurs-là, c'est le clic, c'est le clavier qui constitue l'interface entre les personnes. Donc, les personnes sont contactées à distance. Ces activités étant de plus en plus développées, parce que facilitant la vie humaine, on fait l'objet d'un cadrement juridique. C'est pourquoi le législateur sénégalais a prévu, dans le cadre législatif, d'encadrer ce que l'on appelle la signature électronique, la preuve électronique, la sécurité des échanges électroniques, la protection du consommateur, celui qui est censé acheter, mais aussi comment faire coexister les documents papiers et les documents électroniques. Parce que dans une phase de basculement, il peut arriver quand même que dans le cadre d'une transaction, qu'il y ait une partie matérielle et une partie immatérielle. Le législateur a aussi encadré l'application des techniques électroniques aux actes commerciaux et administratifs. Il a aussi encadré les éléments de preuve introduits par les techniques numériques. Toujours au titre de précision, puisque les transactions électroniques permettent de mener une activité commerciale, il serait nécessaire que le législateur puisse se prononcer sur c'est quoi le commerce électronique. La réponse à cette question trouve son chien dans l'article 8 sur la loi sur les transactions électroniques. A travers cet article, le législateur définit le commerce électronique comme étant une activité par laquelle une personne propose, assure à distance et par voie électronique, la fourniture de biens, la prestation de services. Donc, ces éléments là sont couverts par les définitions classiques. Parce qu'une activité commerciale, c'est bel et bien effectivement une activité par laquelle on fournit des biens et des services. C'est d'ailleurs ce qui relève substantiellement de la définition de l'acte uniforme sur le droit commercial général qui définit l'acte de commerce comme celui qui fait des actes de commerce à titre de profession. Donc, il le fait de manière répétitive. Mais le législateur sénégalais a ajouté à cette définition le fait de conclure en contrat d'istance les activités de fourniture d'informations en ligne. Donc, entre dans le chandard d'éducation du commerce électronique, les serviteurs que ce consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales, des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'avangement d'informations, même s'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. Cela veut dire quoi ? Le modèle économique a évolué avec le cyberspace. Si vous accédez sur le site Osiris, on estime que Osiris est un commerçant parce que même une active commerciale. L'information sur l'environnement des TIC que vous recevez à travers au Sénégal n'est pas une information gratuite. Cette information-là, qui est disponible sur le site Osiris, même si elle n'est pas gratuite, vous qui y accédez, vous ne payez pas directement. Cependant, celui qui a mis en principe ce rémunère sur la publicité, c'est le cas de Lerl, c'est le cas de Senweb, c'est le cas aussi des autres acteurs tels que Facebook, tels que Google et j'en parle. Tous ces acteurs-là sont effectivement des commerçants. L'activité commerciale, il faudrait le comprendre, est une activité qui est soumise à la liberté dans nos pays. Dans la Constitution du Sénégal, l'article 24 garantit ce qu'on appelle la liberté d'entreprendre. Cela veut dire quoi ? N'importe qui peut exercer librement une activité. Dans ces activités figurent l'activité commerciale. C'est pourquoi l'article 9, la loi sur le commerce électronique, Sénégal, a rappelé ce principe de la liberté de commerce et d'industrie. Cependant, toute liberté a des limites. Les restrictions à cette liberté sont d'abord la réglementation de certaines activités, par exemple les jeux d'argent. Aujourd'hui, nul ne peut faire des jeux d'argent au Sénégal en violation du monopole de la lonnaz. Les seules personnes qui peuvent organiser des jeux en ligne sont tenues d'avoir au moins l'agrément de la lonnaz, parce que c'est eux qui en sont, qui en détiennent le monopole, selon la loi. De la même manière, nous ne pouvons pas conclure un contrat de vente d'immeuble en ligne. Pourquoi ? Parce que le législateur a fait du notaire le titulaire du monopole de la formalité relative à l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, tous ces actes-là ne peuvent pas être exercis en ligne. À côté de ces actes, qui existaient matériellement, figurent aujourd'hui de nouvelles actes qui sont naissantes avec l'environnement des TIC. Il s'agit principalement du commerce de données sensibles. Quelles sont les données sensibles ? Ce sont les données qui sont relatives à la race, à la religion, à l'ethnie, mais aussi parfois même à la profession directe. Donc, ces données-là, il est interdit de les commercialiser. Donc, nous ne sommes pas dans le champ de cette liberté de commerce. Le législateur, pour encadrer cette activité commerciale, a adopté un dispositif national, lequel dispositif national a fait l'objet de compléments par le dispositif communautaire. Au titre de ce dispositif national, vous avez la loi numéro 2088 du 25 janvier sur les transactions électroniques. Et c'est deux décrets d'application, à savoir le décret d'application relatif au commerce électronique et le décret d'application relatif aux communications électroniques. Pris en application, bien sûr, de cette loi. Mais à côté de ces textes nationaux, nous avons aussi les textes communautaires. Principalement, au titre de texte communautaire, vous avez l'axe internationale ASA2 1 de 2010 portant sur les transactions lignes dans l'espace CDAO. Cet acte encadre les transactions lignes dans l'espace CDAO. En encadrant cette activité commerciale, le législateur a fixé à la fois des obligations, mais aussi des responsabilités pour les acteurs. Et lorsque nous sommes dans un contrat de commerce électronique, il faudrait forcément relever qu'il y a un acteur fort et un acteur relativement faible. Le fort, c'est le commerçant qui est censé détenir la bonne information, qui connaît son environnement. Le faible, c'est certainement le consommateur qui est à la recherche d'un bien et d'un service à bon prix, mais qui s'expose parfois devant un commerçant verreux. C'est pourquoi le législateur a tenu à encadrer les relations. En ce sens, le législateur a posé des obligations d'information, mais aussi des obligations techniques. L'obligation d'information en droit interne trouve son siège dans l'article 10 de la loi 2008 sur les transactions techniques. Cet article prescrit au commerçant l'obligation de mettre à disposition des moyens techniques limitant l'accès à certains services. Donc, si le commerçant offre des obligations, il doit mettre en place des moyens techniques. Mais aussi, le commerçant doit communiquer ses coordonnées à l'acheteur. Le commerçant est tenu aussi de fixer les conditions de prestation de livraison, mais aussi du prix. Donc, il est tenu par une transparence par rapport aux conditions de livraison, les télés de livraison, le lieu de la livraison, mais aussi le coût, les prix de manière exhaustive est très clair. Il est tenu aussi d'informer promptement les autres publics compétents sur les infractions communes. Donc, dans mon propos liminaire, je vous ai dit qu'entre dans le champ de ceux qui font une activité commerciale, ceux qui offrent les sites d'information en ligne. Pour ces acteurs-là, il peut arriver que des personnes puissent entrer dans leur forum de discussion, faire des dénonciations calomniuses, des injures par moyen du champ public. Donc, ces activités qui constituent, ou bien faire même l'apologie du terrorisme, ces activités-là sont des activités criminelles, lesquelles, une fois que le responsable du site en est informé, il est tenu d'informer promptement les autorités publiques. Donc, pour le résumer, au titre de l'obligation d'information, le prestataire est tenu de rendre existants des moyens techniques qui limitent l'accès, d'abord, à certains services. Il doit faire connaître ses coordonnées, nom, prénom, raisons sociales, adresses électroniques, physiques et j'en parle. Il doit aussi communiquer les conditions de la prestation, mais aussi il doit informer promptement les autorités publiques. A côté de ses obligations d'information, il est tenu d'informations techniques. Pour titre des obligations techniques, il est tenu de prendre des mesures appropriées, efficaces et accessibles pour identifier les erreurs commises. Il doit aussi rendre la navigation des mineurs plus sûre. Il doit faciliter l'accès à un outil de contrôle parental à jour. Donc, celui qui offre des biens et des services en ligne, il est tenu de prendre des mesures appropriées pour le rendre efficace et accessible pour identifier les erreurs commises. Il doit aussi rendre la navigation des mineurs plus sûres. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec le développement des Androïdes, il peut arriver que les mineurs puissent accéder sur Internet. Puisque le mineur est celui qui n'a pas l'âge de la majorité, qui n'est pas mature, ce mineur-là peut aller tenter une transaction, laquelle la transaction n'est pas dans son intérêt. Donc, pour éviter que le mineur soit léré du fait de son ignorance, on exige qu'il y ait des outils de contrôle parental pour leur empêcher de contracter celles sans l'assistance de leur parent. Donc, aussi bien les obligations d'information que les obligations techniques trouvent le siège que même dans l'article 10 de la loi des milieux des services des transactions techniques. Mais aussi, ces dispositions ont été reprises par l'article 4 de l'acte additionnel sur les transactions de la CDAO. A côté de ces obligations d'information et obligations techniques, le commerçant en ligne est tenu d'obligations de contrôle et d'action. L'obligation de contrôle et d'action est à la fois générale, mais aussi est à la fois spécifique. Lorsque vous avez votre site d'information en ligne ou bien votre site de commerce en ligne tel que Jumia, tel que Osiris, Seneweb, le prestataire, le commerçant est tenu de surveiller les informations. D'accord. Il est tenu de surveiller les informations. Mais aussi, il est tenu de rechercher des faits révélant des activités illicites. Donc, il surveille les informations. Si un acteur poste un élément qui constitue une activité illégite, par exemple, vous avez publié un article sur quelqu'un, une quête de cette personne profite sur le sort de l'aliment pour l'insulter, ou bien faire l'apologie du terrorisme, ou bien donner des informations mensongères sur cette personne-là. Là, le responsable doit, quand même, inviter à celui qui participe au forum, de tenir un discours d'éthique, des propos d'éthique qui sont conformes au code d'éthique. C'est pourquoi, dans l'essentiel des forums de discussion, vous avez ce qu'on appelle les normes d'étiquette. C'est des normes déontologiques qu'on n'invote à tous ces partis. Parfois même, si vous allez sur certains sites, on vous autorise l'anonymat. Vous pouvez connecter votre pseudonyme, mais celui à qui vous connectez avec votre machine ou votre portable. L'anonymat du site sait très bien que, quand même, c'est une telle personne qui est titulaire d'un tel compte Facebook ou Yahoo qui a envoyé ces éléments. Mais on vous garantit l'allemand vis-à-vis des guerres. Cependant, si vous arrivez de vouloir faire une infraction, tenir des propos mensongères, diffamateurs ou attentats à la dignité d'une personne, en cas d'ouverture d'une enquête, il est bel et bien possible de vous arrêter. Récemment, si vous avez suivi l'actualité dans la presse, des jeunes ont été arrêtés pour avoir mené des activités de prostitution sans carte. Aujourd'hui, vous m'excusez d'arrêter votre sensibilité, mais se prolifèrent aujourd'hui au Sénégal des sites de prostitution en ligne. Et on a arrêté des jeunes garçons, malheureusement, qui avaient posté leur profil sur des sites de prostitution en ligne. Et la brigade d'investigation criminelle a mené l'enquête et a pu mettre la main sur ces personnes-là. Ces personnes-là ont fait l'objet de jugements. Si vous suivez l'actualité, vous aurez ces informations. Donc, celui qui gère le site doit vérifier et s'assurer que ceux qui postent des éléments respectent la législation. Mais à côté de ce contrôle général, il est tenu d'un contrôle spécifique. Par exemple, au cas où des personnes ont fait l'objet de dénonciation pour des pratiques criminelles ou males ou répréhensives par la législation, Lorsque l'autorité judiciaire, notamment le procureur de la réplique ou des personnes sous ces instructions ou ce contrôle, les dossiers publiciaires, requièrent le responsable du site pour collaborer pour un contrôle ciblé ou une surveillance ciblée sur une personne, là, le responsable du site est tenu de coopérer. Il est tenu aussi de retirer certains contenus ou en rendre l'accès impossible. Par exemple, lorsque quelqu'un envoie des vidéos obscènes, lorsque quelqu'un poste sur un site des vidéos de pornographie mineures obscènes, là, il est tenu quand même de les extirper. Il est tenu aussi d'installer un dispositif facilement accessible et visible afin que ce soit porté à leur connaissance des contenus indignes illicites. Donc, vraiment, tout ce qu'il décide, il doit faire tout pour les neutraliser à travers sa plateforme, son site. Il est tenu aussi de lutter contre la pédopornographie, l'incitation à la haine raciale, l'apologie des crimes contre l'humain, qui constituent toutes des pratiques cybercriminelles que nous aurons l'avantage de voir lorsque nous aborderons la cybercriminale. Donc, il faudra retenir que le législateur, pour encadrer les transactions électroniques, il a retenu comme commerçant celui qui exerce une activité de vente de biens et de services à distance et en ligne, que cette personne-là, parmi ces personnes, figure sur ce qui offre des informations à l'île, des modèles de recherche et j'en passe. Il a fixé principalement deux catégories d'obligations, des obligations d'information et technique, mais aussi des obligations de contrôle. L'obligation d'information et technique, la personne doit rendre la navigation accessible et doit permettre quand même un dispositif d'information sur sa personne, sur ses biens, sur la qualité des produits, sur leurs caractéristiques, mais aussi il est tenu de rendre la navigation des mineurs sûre. A côté de ces éléments, il est tenu de contrôler sa plateforme, son site. Il est tenu d'une obligation de contrôle générale, vérifier de temps en temps, est-ce que les personnes n'ont pas posté, n'ont pas mis sur son site des éléments illégaux ou infractionnels, mais lorsque l'officier de la République ouvre une information sur une personne, sollicite la collaboration de ce site, le responsable est tenu de coopérer en éclatant une surveillance ciblée et temporaire. Il est tenu aussi de mener un combat déterminé contre la pédopornographie, l'incitation à la haine raciale, l'apologie du crime, mais aussi empêcher l'acceptabilité de tous les contenus du site. Lorsque maintenant, le responsable du site n'aura pas respecté ses obligations, il va s'exposer à des sanctions. Au titre de ces sanctions, il faudrait relever qu'on peut engager sa responsabilité. Et principalement, il s'agit ici du prestataire technique. Ce prestataire peut voir sa responsabilité civile engagée, mais aussi sa responsabilité pénale. Le régime de ces responsabilités trouve son siège dans l'article 11 de la loi sénégalaise, mais aussi dans l'article 6 de l'acte additionnel A.S.A. Convient-il de le rappeler ? Toute personne qui cause un dommage à autrui est tenue de le réparer. C'est ce que nous dit l'article 118 du code des obligations civiles et commerciales. Le dommage est envisagé par l'article 119 du code des obligations civiles et commerciales comme étant un manquement à une obligation préexistante. Donc ici, on estime que le responsable du site de prestataire technique, on peut engager sa responsabilité civile. La responsabilité civile, c'est celui qui a causé le dommage. On n'impose que cette personne-là puisse se réparer. On peut engager sa responsabilité du fait des activités ou des informations publiées à la demande d'un destinataire. S'il n'avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, dès le moment où elle en eue. Donc, on peut engager sa responsabilité parce qu'une responsabilité, on peut l'engager lorsqu'il y a un dommage et que le dommage qui est subi par la personne est en lignée de causalité avec l'acte qui est posé. Donc ici, le responsable du site, s'il y a des informations qui sont disponibles sur son site, lesquelles l'information ont porté atteinte, ont porté à une personne personne pour engager sa responsabilité. Par exemple, récemment, vous avez dû entendre les rapports sur les audits de la RMP. Lorsqu'on met le nom d'une personne en disant que cette personne-là a fait une telle infraction, alors que cette personne n'a rien fait, et sur la base de ces rumeurs, la personne a été virée ou bien a fait l'objet d'agressions publiques, il y a un lien de causalité. Si c'est prouvé, effectivement, il peut engager la responsabilité de l'auteur du responsable du site. Cependant, cette responsabilité ne peut pas être engagée dans principalement deux conditions. D'abord, s'il n'avait pas connaissance de ces informations illicites, par exemple, aujourd'hui, si vous gérez un forum de discussion, il peut arriver que des gens y postent des éléments illicites qui vous échappent. Si vous en avez la preuve, là, on ne peut pas engager votre responsabilité. C'est comme si on va demander à la police de réparer le tort du fait qu'il y a un accident dans la circulation. Il est chargé de réguler, mais il ne peut pas être comptable du comportement malsain d'un conducteur. Mais aussi, sa responsabilité peut ne pas être engagée. Dès le mois où elle en a eu connaissance, elle a agi promptement pour retirer ses données ou en rendre l'accès impossible. Par exemple, lorsqu'on poste des éléments de pseudoponographie sur votre site, vous n'avez pas d'informations, on ne peut pas engager votre responsabilité. Mais une fois qu'on vous a appelé A pour vous dire que tel élément figure sur le site, vous prenez des mesures pour critiquer l'image. Là, quand même, on ne peut plus engager votre responsabilité. Mais qui dit responsabilité civile ? Qui compte à réparer le tort dit aussi responsabilité pénale. La responsabilité pénale est censée être engagée par M. le procureur de la République lorsque les faits font l'objet d'une qualification pénale. La qualification pénale, ce sont des infractions, bien sûr. Une infraction est un fait qui est prévu et puni par un loi pénal. Lorsque quelqu'un fait de son site un cadre de commission d'infraction pénale, on peut engager sa responsabilité pénale. Par exemple, lorsque vous utilisez votre site pour donner la possibilité à des personnes d'insulter des gens, ou bien que des personnes y passent pour voler des données personnelles, ou bien que des personnes l'utilisent pour quand même arnaquer, là, si vous le savez et que vous les accompagnez, vous engagez votre responsabilité pénale. Et pour les mêmes conditions, effectivement, si la personne n'a pas connaissance de l'utilisent, on ne peut pas aussi engager sa responsabilité pénale. C'est pour vous dire que donc, dans le cadre des commerces électroniques, il y a un véritable encadrement qui vise à protéger le consommateur. Le prestataire est tenu de donner des informations sur sa personne et sur le produit. Il est tenu de mettre un dispositif pour rendre la navigation sûre et accessible, surtout aux préliminaires. Et aussi, il est tenu d'exercer un contrôle général sur le site, mais aussi un contrôle particulier lorsque le procureur lui demande un contrôle ciblé. Et ne respectant pas ces obligations, le commerçant ou le responsable du site de vente en ligne s'expose quand même à des sanctions civiles lorsqu'il a causé un dommage à lui, mais aussi s'expose à des sanctions pénales lorsque les faits sont l'objet d'une qualification pénale. Et le législateur a le mérite de faire cet encadrement qui est nécessaire pour la raison suivante. D'abord, pour attirer les investissements dans le domaine du e-commerce, les pays africains ont besoin d'avoir une législation qui est protectrice des droits de la liberté du consommateur, mais aussi qui protège les données à caractère personnel. Ce qui aurait pour effet d'encourager la délocalisation au profit du Sénégal. Si vous vous rappelez bien, les premiers centres d'appel comme PCCI, Colmi, c'est des centres d'appel quand même, dont le chiffre d'affaires est principalement réalisé en Europe. C'est eux parfois qui gèrent le parc client de certaines entreprises de télécommunications qui ne sont même pas au Sénégal. Donc ça encourage la délocalisation, mais aussi ça permet d'assurer la sécurité juridique des acteurs du e-commerce. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il est difficile de développer le e-commerce. Donc il faudrait vraiment asseoir un dispositif qui permette de préserver les intérêts du commerçant et du consommateur pour ne pas quand même décourager les gens à aller vers des relations contractuelles. Donc une fois identifiées les obligations des acteurs, mais aussi les risques d'engagement de responsabilité en cas de violation d'obligation, nous pouvons envisager maintenant avec sérénité les différentes phases contractuelles. Dans le cadre de la conclusion d'un contrat électronique, il me plaît de rappeler qu'il existe trois phases. D'abord, nous avons une phase de conclusion du contrat. Dans la phase de conclusion du contrat, nous avons aussi une phase de rétractation et de l'exécution du contrat, mais aussi nous avons une phase de l'obligation et de conservation. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, le contrat est un accord de volonté générateur d'obligation. La phase précontractuelle a fait l'objet d'encadrement au niveau de la loi sénégalaise par l'article 22-23, la loi sur l'étang sur le sommet, mais aussi l'article 15, 16 et 17 de l'acte additionnel sur l'étang sur le sommet. Dans la phase précontractuelle, celui qui vend en ligne est tenu de mettre à disposition les informations par par exemple, Par exemple, si j'ai un site comme Jumia.sen, je vends en ligne ou bien Osiris, je vends en ligne, je dois mettre en ligne les produits que je vends, mais aussi leurs caractéristiques, les conditions de livraison, les données de livraison, les conditions de paiement, et tous ces éléments-là doivent être disponibles. Ce sont ces éléments-là qui sont disponibles, qui sont contractuels, qui vous lient, vous entrez connaissance. Et lorsqu'on demande d'informations complémentaires, il faudrait forcément l'acceptation du destinaté. Donc, dès que vous envoyez des informations, il faudrait quand même que le destinaté accepte qu'il a reçu ces informations. En tant que professionnel, s'ils communiquent sur l'intention des professionnels, si ces éléments doivent être portés sur un formulaire, mis à disposition la personne qui doit le remplir. Vous qui êtes commerçant en ligne, je suis Jumia, je vends des produits en ligne. Donc, en vendant les produits en ligne, je suis tenu de les rendre disponibles. Je les rends disponibles en ligne. Par exemple, si vous allez sur le site Jumia.sm, vous allez voir la page de garde. Dans la page de garde, vous pouvez voir vendre sur Jumia, gagner de l'argent. Vous pouvez voir aussi qu'on vous dit payer à la livraison en cash. Donc, ici, on vous dit principalement les conditions. Et si vous voyez dans la barre gauche, vous allez voir l'essentiel des produits qui sont vendus par Jumia. Vous allez voir les produits électroniques, les téléphones informatiques, maisons et bureaux. Maintenant, si vous cliquez sur mon produit, vous allez voir présenter les différentes caractéristiques. Par exemple, si vous allez sur l'onglet maison et bureau, vous pouvez voir à la date d'aujourd'hui, le 2-12-2019, des frigidaires. Donc, on doit mettre les caractéristiques du produit. Par exemple, je vois sur mon écran un réfrigérateur barre 2, portée 87, litres LFR 12. Donc, on met les caractéristiques du produit. C'est l'obligation du commerçant. On met les caractéristiques du produit, mais aussi on met le prix. Pour ce frigidaire que je regarde, ça coûte 85 500. Donc, moi qui achète, qui a ces informations en ligne, le commerçant est lié par ces informations en ligne. Une fois maintenant que je suis intéressé, je dois pouvoir renseigner le formulaire d'acquisition. Et ce formulaire d'acquisition, pour le renseigner, il faudra tout purement et simplement cliquer j'achète. Et une fois que vous renseignez, vous aurez le formulaire et vous renseignez les différents éléments demandés. Par exemple, si vous allez sur Jumia, vous cliquez j'achète, on va vous mettre poursuivre votre achat et finaliser votre commande. Vous cliquez. Une fois que vous cliquez, vous allez voir un formulaire. Ce formulaire vous demande votre mail, votre mot de passe et d'autres éléments, notamment votre numéro de compte bancaire, votre compte Facebook et j'en passe. Donc, ces éléments-là vous permettent de finaliser votre compte. Donc, le professionnel qui vend en ligne est tenu non seulement de rendre accessibles les caractéristiques du produit, mais aussi des formulaires qui permettent à l'achatrice de pouvoir renseigner et formuler sa demande. Ça, c'est la phase précontractuelle. Une fois que ces éléments sont venus, on peut maintenant aller vers la phase contractuelle. Maintenant, pour la conclusion du contrat, il faudrait relever que les différentes étapes à suivre doivent être présentées par le prestataire. Les moyens donnés aussi pour identifier les erreurs de saisie doivent être disponibles. Par exemple, je pourrais enseigner le formulaire. La livraison doit se faire d'ici un mois. Entre temps, je suis délocalisé, j'ai changé de logement, d'appartement. Là, je dois pouvoir revenir sur le formulé et corriger pour que le marchandisme soit livré à bonne adresse. Donc, on doit mettre un plan des moyens techniques qui permettent d'identifier et corriger les erreurs, les langues proposées, mais aussi la postule d'archivage, les modèles de conditions reçues de ces affiches, et les moyens de consulter aussi les règles professionnelles de commerce. Donc, les règles de livraison, tous ces éléments-là doivent être disponibles. Ces éléments-là qui sont disponibles sur le site du commerçant engagent le commerçant tant que ces éléments-là sont accessibles. Par exemple, à la date d'aujourd'hui, je suis présentement connecté sur le site de Jumia. J'ai vu un réfrigérateur qui est vendu à 45 000. Les caractéristiques qui sont disponibles, au moment où je formule ma commande, lis le commerçant. S'il doit me livrer, il est tenu de me livrer ses caractéristiques. Ce sont ces éléments-là qui sont liés. Donc, un contrat, c'est la rencontre entre l'offre et l'acceptation. Donc, l'offre est disponible en ligne. Maintenant, qu'en est-il de l'acceptation ? Les conditions de l'acceptation, encadées par l'article 25 de la loi et l'article 20 de l'acteur de Jumia. Pour l'acceptation, le destinataire, c'est-à-dire le consommateur, doit avoir la possibilité de vérifier les détails de sa commande et son prix total. Donc, il doit avoir la possibilité de vérifier les détails sur le site. Il doit pouvoir exiger la correction devant une erreur avant de confirmer. Et l'auteur de l'offre doit accuser la réception sans délai injustifié et parfois électronique. Par exemple, lorsque vous réservez l'accueil, vous commandez un réfugié d'affaires, Jumia doit vous notifier un actuel de réception. D'accord ? Et la préservation de la confirmation de l'acceptation et l'accusé de réception, s'ils ont accès. Donc, il faudrait que le commerçant, quand même, puisse vous avoir un mail d'accusé de réception. Et cet accusé de réception-là, une fois que vous le recevez et vous confirmez, c'est ce qui va lier le contrat. Donc, la vente en ligne, c'est d'abord une rencontre entre l'offre et l'acceptation. Les conditions de l'offre, il faudrait que le commerçant aura disponible sur son site tous les éléments d'information, les caractéristiques, les conditions de livraison. Mais il faudrait aussi que vous, que vous puissiez renseigner le formulaire et l'envoyer et le valider. Et une fois que vous le validez, le commerçant aussi est tenu de vous envoyer un résultat en vous disant que nous confirmons votre offre et la livraison sera faite à partir de temps. C'est à partir de ce moment que le contrat est seul. Maintenant, acheter à distance n'est pas acheter en présentiel. Parce que acheter à distance présente beaucoup plus de risques. C'est pourquoi le législateur quand même protège rigoureusement celui qui achète à distance. Et au titre de ce projet d'achat, le législateur permet à celui qui achète à distance la possibilité de se rétracter. Lorsque vous achetez une marchandise à distance, vous avez la possibilité de renoncer à l'achat jusqu'à la septième jour. Vous avez donc un délai de sept jours ouvrable pour renoncer à votre option d'achat. Cependant, là c'est lorsque l'acquisition quand même respecte toutes les conditions normales. Rien n'est vicié. Par contre, si le commerçant a fait peur de malhonnêteté dans les prescriptions du produit ou dans les conditions, là quand même vous avez jusqu'à trois mois pour vous rétracter. Vous avez trois mois si certaines obligations ne sont pas remplies. Par exemple, s'il y a des éléments essentiels tels que le coût, le prix et l'électricité ne sont pas mentionnés, ne sont pas disponibles. Si vous faites la commande, vous avez trois mois pour vous rétracter. D'accord ? Et cela suppose bien sûr, d'entendu, que vous ayez la possibilité de recevoir la marchandise. Si vous avez réussi la marchandise et que vous constatez que ça n'est pas conforme aux caractéristiques demandées, vous avez trois mois pour renoncer à la question. Cependant, pour éviter les abus, le législateur a encadré justement ses droits de rétractation. Et au titre des éléments qui ne peuvent pas faire l'objet de rétractation, vous avez la fourniture de services avec début d'exécution avant la fin du délai de rétractation. Par exemple, vous ne pouvez pas acheter des cheveux naturels pour les dames, les poser pour aller à la fête de promotion et revenir pour dire que vous avez réussi à non. Vous ne pouvez pas non plus acheter des produits qui se détériorent en rétout lorsque vous les récipitez et dire que j'ai renoncé, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas non plus acheter le monde diplomatique. D'accord ? Lire le journal et le réciter dans des 7 jours. Les magazines, idem, vous ne pouvez pas aussi restituer la police d'assurance ou la vente aux enchères. Il y compris aussi bien sûr les services financiers fructuants tels que les actions. Donc tous ces éléments-là échappent quand même à la possibilité de rétractation et de rétractation. Dès que vous allez acheter en ligne, vous ne pouvez plus vous rétracter. Donc en contraire, c'est d'abord la préparation. Et dans la préparation, le commerçant, celui qui vend, doit aller au marché. Ici, le marché s'est en ligne, doit étaler sa marchandise. Ici, l'étalage se fait en ligne. C'est sur son feedweb qu'il étale ses produits. Maintenant, les descriptions de ses produits qu'il a mis sur son site, c'est ça l'offre. Le fait qu'il ait décrit les caractéristiques techniques de la marchandise, le prix, les conditions de l'expérience, c'est ça l'offre du commerçant. L'acceptation, c'est le fait pour l'acheteur de renseigner le formulaire et de décrire les caractéristiques de la marchandise qu'il va acheter et de signer le formulaire et le renvoyer. Une fois qu'il l'envoie, donc, pour que le contrat soit scellé, il faudrait que le commerçant puisse accuser la réception et s'engager à livrer un front aux conditions de vente. Une fois que la marchandise est livrée, l'acheteur a la possibilité de se réserver dans le lieu de 7 jours. Cependant, ces 7 jours peuvent être protégés pendant 7 mois si le vendeur n'a pas respecté une condition essentielle de la relation contractuelle. Maintenant, une fois que le contrat est scellé, les parties peuvent engager l'exécution du contrat. Dans le cadre de l'exécution du contrat, à la pratique des contrats électroniques, le délai d'exécution est de 30 jours à contrer la date de conclusion du contrat. C'est ce que prévoient les auteurs sénégalais. Si le contrat est conclu, le commerçant a 30 jours pour procéder à la livrée. Et en cas de dépôt d'exécution de ce contrat, pour coder du bien ou du service commandé, le consommateur doit en être informé par écrit. Et le contrat est résolu de plein droit. Par exemple, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir que quelqu'un commande une marchandise sur du mois. Ensuite, il fait la réservation, appelle pour la réservation et constate que la marchandise est plus disponible. Pourquoi ? Parce que parfois, quand même sur ce site-là, c'est des foires aux bonnes affaires. Donc, au moins que vous faites la réservation de quelque chose, quelqu'un d'autre en a fait la réservation et a payé le prix. Et du coup, donc, il faudrait que du bien vous envoie un mail d'information pour vous dire que la marchandise est plus disponible pour que vous puissiez quand même retenir la résiliation du contrat et aller à l'autre chose. Maintenant, si le contrat, par contre, a été exécuté, là, ce qui reste, c'est d'achiver la preuve de l'exécution. L'article 31 de la Loi sur les travesses et les tournées prévoient une obligation de conservation des données relatives à la clientèle d'exécution. Et ces conservations ont une finalité purement probatoire pour garder la preuve pour que demain, en compte contentieux, ceux qui sont chargés de mener des investigations et de trancher le tige puissent avoir l'exacte vérité sur les faits qui se sont déroulés. Il faudrait relever que, en droit classique, quand même, lorsqu'une transaction dépasse des mille francs, il faudrait qu'on veille à en avoir la preuve écrite. Et aussi, le délai de conservation de ces données, c'est 10 ans, de façon active et lisible. Donc là aussi, c'est valable dans le cyberspace. Cependant, il faudrait relever qu'aujourd'hui, avec l'avènement du Règlement Général sur les données à cartes de 2006 en Europe, nous risquons d'aller vers un bouleversement de ces régions. Pourquoi ? Parce que ce Règlement pose le principe du contrôle à posteriori, le droit à l'oubli. Si vous avez fait de la question à un certain moment, vous avez le droit à ce qu'on fasse disparaître les preuves. Alors que l'Asie du Sénégalais prévoit que, au moins, les preuves doivent être gardées pendant une période de 10 ans. Maintenant, à côté de ces éléments contractuels, il me plait d'aborder avec vous la question relative à la signature électronique et la preuve électronique. La signature électronique, faudrait-il rappeler, c'est l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Donc, c'est un procédé fiable d'identification garantissant le lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiable du Sénégalais est présumée jusqu'à la preuve du contraire. Aujourd'hui, donc, le législateur sénégalais a estimé que la signature électronique a la même valeur que la signature sur le support papier. Cette signature électronique, aussi consacrée par le droit national et consacrée par le droit communautaire, parce que l'acte 4-22 de l'acte 1 sur le droit commercial général de l'OADA prévoit que les documents sous forme électronique peuvent se situer aux documents sur super papier et sont reconnus comme équivalents lorsqu'ils sont établis et maintenus selon un procédé technique fiable qui garantit à tout moment l'origine du document sous forme électronique et son intégralité au cours des traitements et des tensions électroniques. Donc, vous conviendrez avec moi, quand même, la signature électronique aujourd'hui est reconnue au titre que la signature du support papier, comme le prescrit lorsque transiste la loi sur les tensions électroniques. L'usage d'une signature électronique qualifiée est un procédé technique fiable et garantissant à tout moment l'origine des documents sous forme électronique, leur intégralité au cours de leur traitement et de leur transition électronique. Aujourd'hui, au Sénégal, il est possible, pour procéder à l'usage d'une signature électronique, il faudrait quand même avoir l'agrément de la commission nationale de la cryptologie. Maintenant, il y a des identités qui sont chargées, qui ont le rôle de certifier ces signatures. Ces acteurs doivent recevoir un agrément de l'ADI. De même, il était envisagé au Sénégal de mettre en place une infrastructure à clé privée. Quelle infrastructure devrait quand même authentifier ces signatures-là ? Mais malheureusement, ce n'est pas encore mis en place et qu'on n'a pas encore connaissance d'assez d'acteurs qui sont dans le domaine de la certification des signatures électroniques. C'est pourquoi, malgré l'existence de ce dispositif juridique, il y a un chemin à parcourir quand même pour rendre effectifs les problèmes liés aux commerces électroniques. Il faudrait aussi relever que l'article 43 prévoit que la séance électronique qualifiée est appliquée à un document et permet d'identifier le signataire et de manifester son constatement aux obligations qui découlent. C'est ce que l'article 43, l'acte uniforme de l'ODA. Mais l'article précise ses caractéristiques. Il relève que ce document présente les caractéristiques suivantes. Elle est liée uniquement au signataire. Elle permet d'identifier dûment le signataire et elle est créée par un moyen que le signataire peut garder sous son contrôle. Ce sont ces trois conditions qui permettent de dire que la signature électronique est certifiée, qualifiée. Une fois que cette signature remplit ses conditions, elle peut être un moyen de preuve. C'est ce que l'article 43, c'est la loi sur l'article électronique. L'article 43, nous dit que la signature électronique a la même force probante que l'écrit sur le support papier. Sourait bien sûr qu'elle puisse dûment être identifiée à la personne dont elle émane et qu'elle soit établie et conservée dans des conditions de nature à garantir l'intégrité. Une fois que cette signature puisse être reconnue comme mode de preuve, Dès lors, on peut utiliser les actes électroniques pour faire des échanges. Aussi bien que dans le privé, mais aussi que dans l'administration. Nous avons donc la possibilité de signer électroniquement les actes administratifs. En vérité, la transmission par voie électronique des documents administratifs est encadée par l'article 43 et suivant la loi sur les transactions électroniques. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'avec cette loi sur les transactions électroniques, il est possible qu'on puisse passer un marché public en ligne. L'article 43 prévoit que non seulement le règlement de consultation, le cahier des clauses administratifs générales, les institutions aux soumissionnaires peuvent être disponibles en ligne. Et le Canada aussi peut soumissionner en ligne. Donc dans ce cas, il doit pouvoir signer quand même son offre. Donc le cadre aujourd'hui existe, mais malheureusement, il y a beaucoup d'administrations qui n'ont pas encore basculé à la libérisation. Parce que jusqu'à présent, semble-t-il qu'il existe des résistances. Mais le cadre juridique pour qu'il y ait cette administration électronique existe. Espérons, continuons à rêver avec la volonté de l'agence. Involta comme de digitaliser toutes les procédures. En définitive, ce que je voudrais vous faire retenir. Concernant les transactions électroniques. L'état de l'unique, c'est des contrats qui sont conclus à distance en ligne pour vendre des biens et des services ou faire faire des prestations. C'est parmi ces éléments liés aux transactions de figure, l'offre de services d'information en ligne et l'offre des services de recherche en ligne. Pour que ces transactions puissent être possibles, il faudrait que celui qui est le commerçant respecte certaines obligations. D'abord, l'obligation d'information. Il est tenu d'informer. Il est tenu d'une obligation d'information. D'accord? Il doit informer sur tous les éléments, quand même, relatifs à la transaction. En plus de l'obligation d'information, il est tenu d'une obligation, quand même, de mettre en place un dossier technique qui permette la navigation possible. Mais aussi, s'il s'agit des responsables de site, il est tenu d'exercer un contrôle à la fois général et particulier. En contrôle général, il doit vérifier régulièrement s'il y a des informations margaines qui sont postées. En contrôle particulier, ce que le juge lui demande. Maintenant, pour qu'on puisse parler de contrat, il faudrait qu'il y ait une phase précontractuelle. Dans la phase précontractuelle, il faudrait que le commerçant aille au marché et étale ses produits. Ici, le marché, c'est le site d'information du commerçant. Il doit rendre disponibles les produits, leurs caractéristiques et les conditions de livraison. Et rendre aussi accessibles à ses produits. Mettre en place un dispositif qui permette à l'acheter de pouvoir renseigner le formulaire et de faire sa commande. Donc, on retiendra comme l'offre, les caractéristiques du produit qui sont disponibles, mais aussi le formulaire que peut renseigner l'acheteur pour faire sa commande. On estime que l'acceptation de l'acheteur peut être retenue à partir du moment où se détenir quand même à renseigner le formulaire et à envoyer la demande. A partir du moment où le commerçant a accusé la réception qu'il a reçu la commande, en ce moment-là, le contrat est scellé et commence à courir. Et donc, il est tenu, à partir de cet instant, d'exécuter le marché dans 30 jours. Et en cas de manquement, il aura commis une faute. Maintenant, une fois que le contrat est scellé, on peut passer à l'exécution. Mais avant de l'exécuter, l'acheteur a un délai de 7 jours pour se rétracter. Mais si l'une des caractéristiques fixées n'est pas respectée à la livraison, il a 3 mois pour se rétracter. Maintenant, s'il a décidé de s'exécuter, là, le commerçant est tenu quand même de conserver les données liées à la transition pendant une période de 10 ans. Voilà les quelques éléments que j'ai voulu aborder sur cette partie relative aux transactions électroniques. À côté de ces transactions électroniques, peut-être nous aurons l'avantage de revenir très prochainement, quand même spécifiquement, sur les transactions numériques bancaires. Sur les transactions numériques bancaires, je voudrais relever avec vous qu'aujourd'hui quand même, les services financiers mobiles constituent une partie importante du business des opérateurs. Près de 2,7 milliards d'adultes utilisent à travers le monde selon les données de l'UIT. Aujourd'hui, les services financiers mobiles constituent une bonne partie du parc, quand même, du chiffre d'affaires des opérateurs. Aujourd'hui, ça a permis d'augmenter le taux de bancarisation parce que ceux qui n'ont pas de compte bancaires peuvent avoir aujourd'hui une série de comptes de la monnaie. Et ce qui permet partout, sur le territoire, que les gens puissent faire quand même des transactions commerciales en ligne. Donc, dans le cadre du modèle que nous avons au Sénégal, la banque met à la disposition une partie de leur SMS au service. Donc, il y a une série de services d'information en ligne. Aujourd'hui, de plus en plus, vous pouvez avoir les informations sur votre compte à temps réel en ligne. Mais aussi, nous avons les services de transactions commerciales en ligne. Ce qu'il faudrait relever, c'est que dans nos pays, la réglementation bancaire est soumise à une double réglementation. C'est à la fois la réglementation des télécommunications, mais aussi la réglementation du secteur bancaire. D'où donc l'exemple de deux modèles qui sont utilisés pour offrir des services bancaires. Par exemple, le premier modèle est un partenariat entre un opérateur de télécom et un opérateur de secteur bancaire. Par exemple, si je suis un opérateur de télécom, de communication d'étenus, je peux aller en partenariat avec une banque pour offrir des services financiers mobiles. Comme ça, pendant l'autant été là, entre Sonantel et Bicis. Le second modèle consiste pour le fournisseur de services bancaires de se faire déclarer auprès de la RTP comme fournisseur de services à volage. Si je suis éco-banque, je veux offrir des services bancaires, je peux aller quand même à l'aïté pour me déclarer comme fournisseur de services à volage. Et là, une fois que je suis reconnu par le régulateur de télécom, ce n'est pas suffisant pour offrir des services bancaires, il faut que je sois reconnu par le régulateur du secteur bancaire. En vérité, l'activité bancaire est soumise au règlement 15-2002 de l'IOMOA sur les systèmes de paiement électronique, mais aussi est soumise à l'instrument de paiement de l'IOMOA, la loi 420-06 du 26 juin 2006 portant l'alimentation bancaire. Selon l'article 1er de cette loi, s'appliquent aux banques et établissements financiers exerçant leurs activités sur les territoires sénégalais, quel que soit leur statut, le lieu de leur siège social et leur principal établissement et de nationalité et des propriétaires à leur capital social. Donc, celui qui veut exercer une activité de série financière mobile doit à la fois se conformer à la double réglementation, télécom et bancaire, soit il va en partenariat avec un acteur qui est dans ce secteur-là. Si je suis un banquier, je pourrais, c'est comme coeur de métier, je peux aller signer une convention avec un opérateur télécom, d'accord ? Ou bien l'opérateur qui veut l'offrir, il faut aller signer une convention avec un opérateur bancaire. Par contre, le banquier qui veut être info-aidé d'un opérateur pour se déclare au niveau de l'ITF comme service fournisseur d'établissement et aller chercher les agréments financiers en matière bancaire, puisque c'est son coeur de métier. Et là, l'article 3 du règlement 15-2002 prévoit que la banque centrale paye au bon fonctionnement et à la sécurité du système de paiement. Elle prend toutes les mesures requises en vue d'organiser et d'assurer l'efficacité et la solidarité des systèmes de paiement par compensation interbancaire et les autres systèmes de paiement au sein de l'Union et avec les pays tiers. Ce qu'il faut retenir à la lecture de ces institutions, on s'empresse à se poser quand même la question de savoir, est-ce un opérateur télécom ? Et les fournisseurs de télécom qui offrent les cellules mobiles, en dehors d'accords de partenaires avec un acteur, dont le coeur de métier et d'acteurs bancaires, sont sous le champ d'application de cette loi. C'est une interrogation légitime. Pour moi, oui, aucun n'échappe au champ d'application de cette loi. Parce que l'article 4 de la loi 4-2016 que j'ai évoquée tout à l'heure relève que sont considérés comme établissement financier les personnes physiques ou morales qui font profession habituelle d'effectuer pour leur propre compte des opérations de crédit, de vente à crédit ou d'échange, ou qui reçoivent habituellement des fonds qu'elles emploient pour leur propre compte en opérations de placement ou qui servent habituellement d'intermédiaire en tant que commissionnaire, coûté ou autrement dans toutes parties de ces opérations. Donc, une opérature télécom qui permet à Baï Samba d'envoyer Orange Monnaie à sa femme ou à sa soeur et en intermédiation. C'est pourquoi, d'ailleurs, le législateur a voulu que, lorsque le législateur des Sénégalais, dans la loi sur les communications, a prévu que les opérateurs qui veulent offrir des certifications mobiles doivent avoir une entée distincte. Parce que, quand même, ils font carrément une activité bancaire. Donc, par conséquent, ce prestataire-là, le service téléphone mobile, fait une activité d'intermédiation bancaire, ce qui le soumet à l'article premier. Donc, ici, en principe, il est tenu d'aller se conformer à la réglementation bancaire, de se conformer à l'institution quand même sur les séries bancaires. Il faudrait aussi relever qu'avec quand même l'apparition des séries bancaires sur mobile, les fournisseurs de services sur mobile jouent un rôle quand même de plus en plus important. En fonction du modèle économie employé par les fournisseurs de télécom, les régulateurs de télécom peuvent être amenés quand même à s'interroger sur les responsabilités en matière de supervision ou de facilitation de ces services émergents. Ça, c'est quand même, c'est une problématique. Aujourd'hui, qui doit réguler les séries financières ? Est-ce que c'est la RTP ou le CNRA ? Ou la banque centrale ? Ma conviction est que les deux organes de régulation doivent travailler de manière concertée. C'est pourquoi j'estime même que la réglementation de ces services mérite d'être revue à une dimension communautaire. Récemment, le Bénin a fait faire une étude sur ça. D'autres pays sont dans cette logique. Mais il faudrait qu'il y ait un texte communautaire qui encadre comment le régulateur bancaire, les régulateurs comme travail quand même pour encarder ces services mérite d'être revue, surtout pour protéger les intérêts du consommateur. Parce qu'au-delà de ces régulateurs, il y a la commission des données à caractère personnel. Pourquoi ? Parce que dans un service financier mobile quand même, les opérateurs manipulent des données des usagers. Et parfois, c'est à leur insu et à leur risque de péril. C'est important que la régulation s'y intéresse. En tout cas, dans certains pays comme le Pakistan quand même, on a pu relever que les autorités de régulation collaborent quand même avec la banque d'État pour la mise au point de lignes directrices dévisées qui permettront d'élargir les modalités de fonctionnement des modèles bancaires. En résumé, je voudrais relever quand même que ces services bancaires sont soumis à une double réglementation, à la fois une réglementation bancaire, c'est-à-dire le règlement qui est en début d'un mois et l'institution de la banque centrale, mais aussi au code des communications électroniques qui les considèrent comme étant des services financiers mobiles. À côté de cette enquête entre les services financiers mobiles, on peut aborder la question des jeux SMS. Les jeux SMS sont des activités les plus présentes aujourd'hui dans nos pays parce que beaucoup d'acteurs s'y intéressent. Malheureusement, au Sénégal, heureusement, l'activité des jeux est sous le monopole de l'allonnage. C'est la loi 1987-47-43 du 28 décembre 1987 qui l'a consacrée. Donc la rute nationale sénégalaise, c'est elle qui a le monopole des jeux et le concept à qui il veut. Donc personne n'a le droit d'offrir ses services sans pour autant avoir quand même l'agrément de l'allonnage. D'ailleurs, le juge du tribunal de l'agrément Orkara Zagar l'a rappelé. Dans une décision rendue le 21 avril 2008, le juge avait estimé que l'organisation des jeux SMS sans autorisation ni contre l'allonnage constitue une violation de ce monopole. Donc il faudrait relever que quand même les logiciels des jeux de divertissement au Sénégal résistent raisonnablement bien au piratage. Cela est dû aux compétences techniques nécessaires pour pirater les consoles des jeux. Mais tout ce qui opère dans ce segment-là pour se conformer les jeux doit avoir un agrément de l'allonnage. Cependant, aujourd'hui, avec le TIC, le modèle a évolué. Il ne serait pas mal quand même de revoir ce cadre pour le rendre plus accueillant et plus démocratique. A côté de cette réglementation des jeux, autre aspect qui me paraît essentiel dans cette transaction, c'est les droits d'auteur en ligne. Les droits d'auteur en ligne ont été revus par le législateur. Parce que c'est en 2008 que le législateur a adopté la loi 2008 sur la transaction électronique. Le même jour, le législateur a adopté la loi 2009 sur les droits d'auteur. Et dans cette loi, le législateur a rappelé que l'auteur d'une œuvre, de l'esprit, jouit sur cette œuvre d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et proposable à tous. Et selon l'article 6, le droit d'auteur s'applique à l'ensemble des œuvres, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, constituent ainsi quand même des œuvres de l'esprit. Les œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, chorégraphiques, photographiques, logiciels ainsi que leurs traditions. Aujourd'hui quand même, il faudrait relever qu'avec le développement des techniques numériques, le droit d'auteur quand même a connu une dimension plus relevée et aussi s'expose de plus en plus quand même à des risques de tentative de piratage. Il faudrait noter que la technique numérique consiste à traduire le signal analogique qu'elle constitue un monde numérique ou vénère qui représentera l'information dans un symbole à deux valeurs. Le droit moral de l'auteur se décline traditionnellement en quatre interrogatifs essentiels, à savoir la faculté pour l'auteur de décider, celle de la vulgarisation ou non au public de son œuvre, de choisir le mode de diffusion de son œuvre, les conditions matérielles de son exploitation et le moment de la diffusion. Donc il a un droit d'usus, fructus et d'abusus sur son bien. C'est ce que dit l'article 27 de la loi sur le droit qui nous montre que le droit moral qui est l'expression du lien entre l'œuvre et son auteur est attaché à la personne de celui-ci. Toutefois, le droit moral est transmissible à cause de mort. Par exemple, lorsque la personne décède, ses droits d'auteur peuvent être transférés à son fils. Aujourd'hui, lorsque Ndiagamba décède, les droits d'auteur qui s'attachent à sa protection médicale peuvent être versés par l'agent qui gère les droits d'auteur à ses fils, à ses agents de droit. Les droits moraux, ces droits-là sont inalliables et subsistent même après la cession des droits patrimoniaux. Donc c'est des droits quand même qui sont lourdement protégés. Et pour bénéficier de la protection des droits d'auteur, le droit qui est original. Par exemple, ce qu'il faut créer en tant qu'un logiciel, c'est-à-dire original, une œuvre est originale si elle reflète la personnalité de son créateur. Et le droit d'auteur comprend dans la plupart des pays deux ensembles, à savoir les droits patrimoniaux et les droits moraux. C'est-à-dire le droit moral que tu as sur l'œuvre que tu as créée et le droit quand même patrimonial qui construit votre patrimoine propre. De notre côté aussi, les auteurs possèdent également un intérêt non-pécuniaire dans leur œuvre. Principalement celui de décider de rendre leur œuvre publique. Par exemple, si vous avez mis en place un logiciel, vous avez le droit de le rendre public ou pas. Si vous avez écrit un ouvrage, vous avez le droit de le rendre public ou pas. D'en réclamer la paternité ainsi que de s'opposer à toute utilisation subtile de porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre. Par exemple, si quelqu'un veut vous plagier, là vous avez le droit de vous y opposer. Donc c'est obligatif quand même, ce sont des droits que le législateur vous reconnaisse. Aujourd'hui, la protection par le droit d'auteur des logiciels est aujourd'hui prévue quand même dans la plupart des pays. C'est l'objet d'une harmonisation par les traités internationaux. Vous avez passé des années de recherche académique avec votre diplôme d'ingénieur lourdement gagné. Si vous mettez en place un logiciel, une personne qui a dormi toute sa vie décide de le pirater. Là, le droit vous protège contre ces acteurs-là. Et afin de s'assurer que vous qui êtes titulaire des droits puissent efficacement utiliser la technologie pour protéger, votre droit est accordé quand même une licence sur votre œuvre dans un environnement numérique. Vous pouvez accorder à des personnes de l'exploiter. Au Sénégal, quand même, le législateur du Sénégal a adopté des dispositions anti-contournement qui ont pour but d'empêcher le contenuement de mesures techniques, tels que le criptage ainsi que la modification des informations sur la gestion des droits électroniques qui permettent d'identifier l'œuvre, ses créations, son interprète ou son détenteur, ainsi que ses termes et conditions d'utilisation. Donc, le droit d'auteur vraiment protège vos intérêts. Donc, le droit d'auteur confère à l'auteur des prégatifs exclusifs de reproduire et communiquer son œuvre parce que ce serait il y aurait quand même de penser que cela ne concerne que les entités professionnelles telles que les maisons de Dijon et autres. Non, non, même les créateurs individuels, le droit sont protégés. Le droit voisin aussi protège les intérêts de certains groupes titulaires, d'accord, titulaires de droits dont les actuels sont reliés à la reproduction de la diffusion d'œuvres telles que les artistes, interprètes, producteurs, lancements et gens passent. D'ailleurs, le REC32 de la loi sur le droit de DIGO, l'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version résultante du montant final a été établie. D'un commun accord entre le réalisateur et le produire. Et si l'œuvre des co-auteurs refuse d'achever sa contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossible de l'acheter, l'achever par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'isation en vue de l'achèvement de l'œuvre à la partie de cette contribution déjà réalisée. Vous devez aussi relever quand même que le droit d'auteur est un droit purement national, à moins d'être contraint par un instrument international. Les accords internationaux qui ont été créés depuis le XI siècle ont dans une certaine mesure quand même harmonisé les règles de projection des pays signataires. Les conventions les plus importantes sont dans ce sens la Convention de Berne pour la production des œuvres littéraires et artistiques de 1886, révisée en 1911. La Convention universelle des droits d'auteur de 1952, qui a été revue en 1911. Vous avez aussi la Convention internationale sur la production artiste-interprète, produit au phonogramme de 1961. Vous avez aussi les accords sur les aspects des droits de propriété et artistique qui touchent le commerce, accords sur les APICS en 1941. Vous avez aussi le trajet de l'OMPI, adopté en 1996. Maintenant, qui est le juge compétent en cas de litige ? On doit saisir quel est le juge ? En vérité, cette question relativement à la détermination de la loi renvoie à celle plus générale, la détermination du juge compétent. Si on sait quel est le droit KPM, on sait qui est le juge qui est compétent en matière de droit d'auteur. Donc, si on sait le juge compétent, sur la loi, on sait le juge compétent. En principe, le juge compétent est celui du lieu où l'obligation qui sert de base à l'action a été exécutée ou doit être exécutée. Donc, c'est le juge du lieu où on exécute l'obligation qui est le juge compétent. Mais l'éducation, l'obligation litigeée, ça va être difficilement déterminé. Alors, c'est que l'éducation est en ligne. D'accord ? D'où l'intérêt quand même de faire une distinction entre la vente de marchandises et celle des fournitures de services. S'il s'agit d'une vente de marchandises, l'éducation est celui où, en vertu du contrat, bien sûr, les marchandises ont été ou auraient été livrés. Par contre, s'il s'agit d'un contrat de fourniture de services, par exemple, en cas de téléchargement d'un logiciel ou d'un morceau musical, le lieu de l'exécution est celui où les services auraient été dû fournis. Il s'agit donc du lieu où les données auraient été téléchargées pour l'exemple précédent. Donc, si vous téléchargez une musique qui est faite par un rapport français, vous l'avez téléchargée au Sénégal, le juge sénégalais est compétent. Parce que le régime de compétence territoriale est étendu à la compétence internationale avec toutes les indications. Les parties peuvent aussi insérer dans leur contrat de vente. Donc, dans les contrats de vente, on peut insérer des clauses attributives de gestion, c'est-à-dire des clauses qui disent que tel juge est compétent. Et si une telle clause est licite, elle doit être prévue avant la naissance du différent, avant qu'il y ait problème. Elle ne doit en aucun cas donner compétence à un autre juge qui n'est pas compétent. Ça, comme il faut le préciser. Maintenant, il y a des accords de coopération quand cela décède. Les parties aussi sont en principe libres de choisir la loi qui régira le contrat. Le contrat étant l'accord des parties, donc les parties peuvent dire que notre contrat, on va le soumire à tel juge. C'est ce que nous dit l'article 7 de l'acte traditionnel. Cependant, cette disposition est sans préjudice la liberté des parties de choisir la loi applicable. Toutefois, en l'absence de choix des parties, la loi applicable sera celle de la résidence habituelle du consommateur. Vous voyez, le législateur, il est très vigilant sur les droits du consommateur. Il dit que si on ne fixe pas quand même le lieu, la loi applicable, on va prendre la loi la plus favorable pour le consommateur, pour l'appliquer. C'est également l'esprit de l'article 2 de l'année 2 de l'article 234 de l'uniforme sur le droit commercial général qui prévoit une stipulation conventionnelle contraire. Le contrat de vente commercial est soumis aux dispositions du présent livre dès lors que le co-contractant ou le siège de leur activité dans un état parti ou lors que les règles de la internationale mettent à l'application la loi d'un état parti. A définitive, le contrat électronique est un contrat immatériel, c'est-à-dire qui encadre une transaction en ligne, mais il reste soumis au principe classique du droit des contrats, à savoir quand même le public. On ne peut pas contracter, on ne peut pas agenérer en ligne quelque chose qui est interdite, qui est illicite. Et la partie la plus faible est le consommateur. Le consommateur étant la plus faible, soyez rassurés que ce consommateur-là a quand même bénéficié d'une haute protection du législateur. Voilà les quelques éléments que j'ai voulu aborder aujourd'hui dans le cours de ces transactions électroniques, qui est composé principalement de trois parties. La transaction est de manière globale, mais aussi j'ai justement abordé les transactions électroniques concernant les services financiers mobiles. j'ai abordé les jeux SMS, comment sont encadrés, mais aussi la question liée aux droits d'auteur et aux droits voisins. Merci.